Comme vous le savez déjà, nous avons tous nos points faibles, nos petites faiblesses dans nos comportements, nos attitudes, nos réactions, nos choix. Peu importe, nous avons tous des éléments que nous essayons la plupart du temps de mettre de côté, de ne pas mettre à jour, de ne pas montrer aux autres sous prétexte que ça pourrait être utilisé contre nous, que cela pourrait être une faille dans laquelle l'ennemi pourrait venir se glisser pour venir nous attaquer et venir nous faire du mal. Mais si en vérité, ces points de faiblesse étaient une force ? Bonjour, bienvenue dans cette capsule, je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, je voulais vous parler du pouvoir de la vulnérabilité. Alors comme je vous l'expliquais en introduction, très souvent, nous mettons de côté nos points faibles, nos faiblesses, nos points un peu plus sombres. On a envie de le cacher aux yeux des autres, on n'a pas envie que ce soit rendu public, on n'a pas envie que ça se sache, pour différentes raisons. Peut-être parce que j'ai un besoin de perfection, peut-être parce que j'ai un besoin d'être aimé et que si je monte mes points de faiblesse, on va moins m'aimer. Mais peut-être que c'est aussi par protection de se dire, hé, si je monte mes points faibles, on va m'attaquer dessus, on va me faire du mal, on va s'en servir contre moi. Mais en vérité, c'est une stratégie qui est très mauvaise. Elle est très mauvaise parce que je l'ai expérimenté moi-même et je suis certain que vous savez exactement de quoi je parle. Vous savez quand vous avez des points faibles, quand vous avez des petites choses qui ne vous plaisent pas forcément chez vous et que vous considérez être comme des failles. Lorsque vous les cachez, lorsque vous les mettez à l'abri, vous en devenez, je dirais, les pantins, les victimes. Parce que ces éléments vont venir prendre le contrôle de vous, de votre vie, de vos décisions, de vos comportements, de votre façon de penser. Parce que vous les mettez en arrière scène, vous les mettez en arrière-plan. Pourquoi ? Parce que vous voulez vous protéger de ce que les autres pourraient faire à cause de ça, de ce que les autres pourraient utiliser à cause de ça. Mais en vérité, vous devenez encore plus vulnérable lorsque vous ne montrez pas votre vulnérabilité. Parce que vous ne l'avez pas en conscience, parce qu'elle n'est pas présente. Et du coup, comme elle n'est pas présente, tous les éléments qui peuvent être perçus comme une attaque extérieure, comme de la manipulation, comme une prise de contrôle, comme le fait d'imposer les choses, tout ce qui vous arrive de l'extérieur, vous en avez une prise de conscience très limitée parce que vous avez mis derrière vous, vous avez mis de côté ces éléments sur lesquels, oui, vous avez des points de faiblesse, oui, vous êtes un peu plus sensible sur ces éléments-là, oui, vous êtes plus, je ne dirais pas fragile, mais plus facilement atteignable dans une certaine mesure par rapport à ces éléments-là. Mais comme vous les mettez de côté, comme vous les rangez, ça ne fait plus partie de votre conscience de qui vous êtes, conscience de votre personne, de votre personnalité, de vos pensées, de vos émotions, de vos ressentis. C'est mis de côté. Et on le dit bien, tout ce qui est inconscient nous contrôle, et tout ce qui est conscient, on peut en prendre la maîtrise. Donc, mettre de côté vos points faibles, vos faiblesses que vous estimez être, vous, des failles que les autres pourraient utiliser pour vous contrôler, obtenir ce qu'ils veulent de vous, vous faire du mal, peu importe ce que vous pouvez imaginer, en vérité, plus vous les cachez, et plus vous allez inconsciemment vous laisser maîtriser par ces éléments-là. Et, comme je vous l'ai dit, pour en avoir fait l'expérience, ça ne marche pas vraiment. Et je suis certain que, dans votre mémoire, vous pourriez trouver des moments-clés où vous avez vécu ces situations de faiblesse, ces situations où vous vous sentiez petit, petite, sans pouvoir faire quoi que ce soit, et qui étaient en rapport avec ces faiblesses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les événements qui se sont passés autour de vous, les attitudes, les comportements, ce qu'on a pu vous dire, ou vous montrer, ou faire, est venu solliciter ce qui se passait dans votre inconscient, ce qui se passait en arrière scène, et comme vous n'aviez aucune maîtrise de l'information, comme vous n'aviez aucune conscience véritable de l'information, Eh bien, l'information a juste fait ce qu'elle avait à faire. C'est-à-dire, vous montrez que vous aviez des faiblesses. Vous montrez que vous étiez fragile à ce niveau-là. Vous montrez que vous n'étiez pas capable de gérer tel ou tel type d'information, de situation ou de personne. Mais si on inverse le processus, et je vous invite vraiment à le faire parce que ça fonctionne, parce que depuis que je le fais, moi-même, ça fonctionne. Et ce qu'il y a de bien, c'est que plus vous allez mettre à jour, plus vous allez mettre en pleine lumière vos points que vous considérez comme étant des faiblesses, vous allez vous rendre compte qu'en vérité, ça n'est absolument plus une faiblesse. Ça fait partie de vous, ça fait partie de votre personnalité, ça fait partie de votre personne. Et essayer de changer ça, non. Mais l'avoir en conscience, et filtrer correctement les informations, les événements, les situations, les perceptions qu'on a de l'extérieur, par rapport à ces éléments-là, va vous rendre beaucoup plus fort. Va vous rendre beaucoup plus libre, beaucoup plus confiant, beaucoup plus assuré, parce que vous ne laisserez plus ces informations cachées dans l'ombre, parce que l'ombre vous maîtrise, l'ombre vous contrôle, l'ombre vient vous déposer des angoisses, de l'anxiété, selon où est-ce que vous regardez, dans le passé, dans le futur. L'ombre vient vous conditionner à prendre certaines décisions, à faire certains choix, parce que vous ne l'avez pas en conscience. Mais si vous dites ouvertement, tu vois moi, ce genre de situation-là, c'est un petit peu plus délicat pour moi, c'est vrai que ça vient vite me chercher. Ce genre de personne, j'ai du mal, parce que ça crée en moi un malaise, ça me met en colère, ça me frustre. Parce que vous le mettez à jour, parce que vous avez conscience de quel est, a priori, votre point de faiblesse. Ce n'est plus une faiblesse. Parce que vous ne serez plus indirectement atteint à ce niveau-là. Vous n'aurez plus cet impact inconscient qui se trame derrière la scène et qui vient vous pousser à avoir des réactions, des attitudes et des comportements que vous n'aimez pas. Plus vous cachez les choses, plus ces choses vous contrôlent. plus vous les mettez de côté et plus ces choses prennent le pas et le relais sur vos décisions, sur vos choix, sur votre vie. Et en vérité, ça fonctionne avec tout. Donc, quand je dis le pouvoir de la vulnérabilité, ce n'est pas dire, voilà, regarde, je ne suis pas bon sur ce point-là, je suis faible sur ce point-là, maintenant que je te l'ai dit, vas-y, vas-y, c'est retent pour me faire du mal, c'est retent pour m'utiliser. Non. Ça veut juste dire que j'ai pris conscience que là-dessus, ok, je ne suis pas au top. Ce n'est pas grave. Je le sais. J'ai pris conscience. Et parce que j'ai pris conscience, je vais être beaucoup plus vigilant. Je vais faire beaucoup plus attention à la façon dont je vais percevoir et analyser les choses. Et du coup, ce n'est plus cette information qui a le contrôle sur moi, mais c'est moi qui gère l'information et comment elle va arriver et elle va être traitée par cette, je dirais, cette partie de moi, cette faiblesse, entre guillemets. Donc le pouvoir de la vulnérabilité, c'est juste l'utiliser en conscience pour être plus fort, pour grandir, pour avoir une conscience beaucoup plus large, beaucoup plus épanouie de la personne que nous sommes. Parce que si je n'ai pas conscience de qui je suis dans toutes les facettes, je ne suis donc pas conscient de moi-même. Et ce dont je n'ai pas conscience me maîtrise, me contrôle, me dirige. Donc à partir d'aujourd'hui, moi ce que je vous inviterai à faire, ça va être tout simplement de parler beaucoup plus ouvertement de vos points de faiblesse. Tu sais, moi, par exemple, j'ai ce problème-là et c'est vrai que je n'ai pas toujours la bonne réaction à ce niveau-là. Tu vois, moi ce qui me met vraiment en colère, ce sont les gens qui agissent comme ça. Moi ce qui me rend triste, c'est quand il se passe ce genre de situation. Moi ce qui m'empêche de passer à l'action, c'est quand je me retrouve dans ce genre de problème et je ne sais absolument pas comment le gérer. Parce que vous allez en prendre conscience, parce que vous allez le mettre en avant, vous allez pouvoir maîtriser et manager ces informations beaucoup plus facilement. Le deuxième avantage, c'est que vous allez vous rendre beaucoup plus accessible aux solutions qui se trouvent autour de vous. C'est-à-dire que si vous ne parlez pas de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui ne va pas, de ce qui ne vous plaît pas, vous ne pouvez que vivre des émotions, des ressentis, des sensations qui sont en rapport avec ça et que ça reste bloqué à l'intérieur. Vous n'en parlez pas, vous ne l'exprimez pas. Mais si vous le laissez savoir à l'extérieur, les autres vont pouvoir intervenir, les autres vont pouvoir vous donner des informations, des situations vont se présenter qui vont pouvoir vous permettre d'avancer et d'évoluer sur ces points. Si vous ne faites pas preuve de vulnérabilité, vous allez vous prendre le mur. Quel que soit le niveau de vulnérabilité que vous avez à exprimer, ça peut être une vulnérabilité dans votre organisation, ça peut être une vulnérabilité dans votre communication, dans vos émotions, dans vos ressentis, dans vos sentiments, dans vos croyances. Peu importe, exprimez votre vulnérabilité ouvertement. Et ce qui va se passer, c'est que plus vous allez le faire, plus vous allez vous rendre compte qu'en vérité, cette vulnérabilité vous construit et vous fait grandir, vous fait aller plus loin, vous fait découvrir de nouvelles options, de nouvelles solutions, vous fait connecter avec plus de profondeur avec les gens qui vous entourent, avec les événements, avec le monde tout entier, l'univers tout entier, vous créez une connexion beaucoup plus profonde parce que vous augmentez votre conscience de vous-même, vous élargissez. Vous ne vous contentez pas juste de dire, alors moi je suis bon dans ça, puis là c'est vrai que je suis quand même super efficace, puis je suis quand même quelqu'un de sympa, et puis j'ai ces qualités. C'est très bien d'avoir ces éléments-là, mais c'est bien aussi de savoir dire, bon bah tu vois, autant je suis très bon là-dessus, mais alors là, il y a du boulot, là vraiment il y a du boulot. Parce que si vous le faites, je peux vous garantir que vous allez grandir, je peux vous garantir que vous ne serez plus attaquable sur ces points-là. Et ce qui m'a donné l'envie de faire cette capsule, c'est une personne avec qui j'échangeais il y a très peu de temps sur ce qu'on appelle les personnalités toxiques, et particulièrement les pervers narcissiques, ou perverses narcissiques, puisque hommes et femmes, c'est pas exactement le même fonctionnement, mais ça existe dans les deux cas. Et une des stratégies qui fonctionne très bien pour éviter de rentrer dans ce jeu de manipulation, c'est de dire ouvertement, tu vois, moi j'ai des points faibles là-dessus. Parce qu'une fois que l'autre le sait, est-ce qu'il va s'en servir ? Pas nécessairement. Est-ce qu'il peut s'en servir ? Il peut toujours essayer. Ok, mais vous les avez en conscience ces éléments-là, et on ne peut pas vous manipuler sur quelque chose que vous avez en conscience. Ça n'est pas possible. Vous pouvez être manipulé quand ce n'est pas en conscience, quand vous êtes dans cet état de « je maîtrise la situation, je sais qui je suis, je sais que je suis une bonne personne, je sais que j'ai ces qualités-là, que j'ai ces capacités-là ». Oui, mais si vous ne savez pas quels sont les éléments sur lesquels vous êtes vulnérable et que vous n'en parlez pas, là, on peut prendre le contrôle sur vous. Là, on peut venir se glisser dans cette faille parce que, honnêtement, ce n'est pas parce que vous n'en parlez pas que ce n'est pas perceptible. Ce n'est pas parce que vous ne le dites pas que vous avez des points faibles sur telle et telle chose que les autres ne le voient pas. C'est juste que vous mettez, vous savez, les œillères comme ça, d'accord ? Vous faites comme les chevaux. Vous voyez juste ce qui se passe devant vous, mais vous ne voyez pas ce qu'il y a autour de vous. Vous ne voyez pas. Et finalement, tout ce qu'il y a autour de vous, ce sont tous ces éléments. Donc, avoir conscience de qui on est positivement, avec toutes nos forces, toutes nos qualités, toutes nos capacités, c'est extrêmement important. C'est important, mais c'est aussi important de savoir montrer sa vulnérabilité. Si vous savez la montrer, si vous apprenez à le faire chaque jour de plus en plus, alors, ça ne veut pas dire qu'à partir de maintenant, la première personne que vous allez croiser, vous allez lui dire, bon alors, tu sais, moi je suis une très bonne personne, mais alors, par contre, là-dessus, je suis mauvais, mais alors mauvais de chez mauvais. Non, 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 ça veut juste dire que quand il y a quelque chose qui vous déplaît, quand il y a quelque chose qui vient vous chercher émotionnellement, quand il y a quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui vous déstabilise, quelque chose qui fait que vous n'êtes pas dans votre ressenti, dans votre émotionnel positif, stable, qui vous donne de la confiance et de l'assurance, ne faites pas ça. Prenez-le, mettez-le à la lumière et dites, ok, voilà ce que je suis en train de vivre, voilà ce que je ressens. Tu vois, dans cette situation-là, ce qui me gêne, c'est ça, c'est ça qui vient me chercher. Je vous garantis que ça va changer votre expérience. Je vous garantis que vous allez vivre quelque chose de différent. et même si jusqu'à maintenant, vous aviez peur que les autres puissent se servir de vos faiblesses, mettez-les à jour, parlez-en, partagez-les et vous allez vous rendre compte qu'en plus de devenir de moins en moins une faiblesse, ça va vous faire grandir, ça va vous faire réagir différemment et surtout, vous allez reprendre le contrôle et ne plus vous laisser embarquer par tout ça. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous, cette idée du pouvoir de la vulnérabilité. Montrez votre vulnérabilité. Vous n'êtes pas invincible, vous n'êtes pas des sur-hommes, des sur-femmes, vous n'êtes pas des super-héros non plus. Vous êtes des êtres humains avec leurs points forts, avec leurs points faibles et si on est capable de reconnaître ces deux éléments-là, on peut utiliser en conscience nos points forts pour aller droit au but, atteindre les résultats qu'on souhaite et exceller dans ce en quoi on est bon. Et en même temps, si on a conscience des points faibles, des points qui sont plus sensibles pour nous, on peut gérer les informations différemment et ne plus les laisser être maîtrisés par notre inconscient et transformer nos expériences en quelque chose qui nous est beaucoup plus désagréable alors qu'en vérité, on peut juste faire la part des choses et être tranquille. Montrez votre vulnérabilité, partagez-la avec les autres et vous allez vous rendre compte que finalement plus personne n'aura l'occasion d'utiliser cette vulnérabilité chez vous parce qu'elle sera devenue publique, elle sera devenue normale, elle sera en lumière dans votre conscience. Vous aurez conscience de ça mais en plus vous ne serez plus votre pire ennemi à cause de ça parce que quand ça reste derrière, sans vous en rendre compte, vous l'utilisez et vous vous faites du mal tout seul, toute seule avec ces informations-là. si vous les mettez en conscience, vous reprenez la maîtrise, pas à tout de suite, c'est sûr, ça va pas « hop, ça y est, c'est passé en conscience, c'est bon, j'ai compris ce que m'a dit Julien, mes vulnérabilités sont là, je les expose, tout va bien ». Non, pas du tout. ça va prendre un peu de temps mais si vous le répétez, si vous le faites avec confiance, si vous le faites avec détermination, vous allez vous rendre compte que tous ces éléments-là qui pouvaient jusqu'à aujourd'hui venir contrôler votre vie, maîtriser les résultats que vous vouliez obtenir, ce sera terminé. Terminé. Soyez vulnérable, c'est ce qui fait votre force, c'est ce qui fait votre humanité, c'est ce qui fait que vous êtes des êtres tout simplement magiques, fantastiques, merveilleux, que vous êtes capables de faire absolument tout ce que vous voulez, mais pour ça, il faut mettre les éléments dans votre conscience et ouvrir votre conscience à tout le champ des possibles, même ce qui nous déplaît, même ce qui nous dérange, parce que c'est le seul moyen qu'on a de pouvoir reprendre la maîtrise des choses si on place les éléments en lumière. Montrez votre vulnérabilité, montrez à quel point vous êtes une belle personne, montrez l'exemple et vous pourrez transformer le monde. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule. Prenez soin de vous. de vous. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501